Composition d'un atome Un atome est une entité électriquement neutre. Un atome est constitué d'un noyau entouré d'un nuage électronique. Le noyau est constitué de deux types de particules, les protons, chargés positivement, les neutrons, électriquement neutres. Les protons et les neutrons sont appelés nucléons. Le nuage électronique contient des électrons qui sont des particules chargées négativement. Le noyau contient Z protons et N neutrons, c'est-à-dire A nucléons, avec A égale Z plus N. La représentation symbolique du noyau d'un atome de l'élément X est XZA, X étant le symbole de l'élément, Z le numéro atomique qui correspond au nombre de protons dans le noyau, et A le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons et de neutrons. Dimensions et masses Le diamètre d'un atome est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. Le diamètre du noyau est de 10 moins 15 mètres. Le rapport entre le diamètre de l'atome et de son noyau est d'environ 100 000. L'atome est donc essentiellement constitué de vide. Les protons et les neutrons ont quasiment la même masse. La masse d'un électron est négligeable devant celle des nucléons environ 2000 fois plus petite. La masse de l'atome est concentrée dans son noyau. L'élément chimique Un élément chimique est défini par son numéro atomique Z. On donne le nom d'élément chimique à tous les noyaux qui ont le même numéro atomique. Deux éléments chimiques qui ont le même numéro atomique ont le même nom et le même symbole. Isotopes Deux isotopes de l'élément X ont le même symbole, le même nom et contiennent le même nombre de protons. Leurs noyaux contiennent un nombre différent de neutrons et donc un nombre différent de nucléons. Deux éléments chimiques qui ont le même numéro atomique Z mais un nombre de nucléons A différents sont appelés isotopes de l'élément X. Organisation des électrons Dans le nuage électronique, les électrons sont organisés en couches. Pour tous les atomes dont le numéro atomique est inférieur ou égal à 18, les électrons sont répartis sur les couches électroniques K, L et M. Chaque couche peut contenir un nombre limité d'électrons. La couche K en contient 2, la couche L 8 et la couche M 18. Les électrons remplissent les couches selon la règle suivante. Un électron ne peut être placé dans une couche que si les couches précédentes sont pleines. Les couches se remplissent dans l'ordre K, L, M. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada